Bonjour à tous, on est mardi 6 février, j'espère que vous allez bien, je me suis levée pour ma part assez tôt. Bon, Yohan était déjà debout depuis un moment, il pourrait se lever plus tard, mais lui il a besoin de beaucoup de temps le matin. Beaucoup de temps dans la salle de bain, beaucoup de temps pour boire deux cafés, lire ses infos. Et voilà, quand je suis descendue, il m'a dit tu as bien dormi ? Il était tout inquiet. J'ai super bien dormi. Et il me dit, pourtant qu'est-ce qu'elle a toussé Élise ? J'ai honte, parce que lui il était en bas, il l'entendait, moi à 50 cm, rien du tout. Bon, au moins j'ai bien dormi, Élise a dû demander tu as bien dormi, parce qu'elle n'a pas bougé en tout cas. Bon, elle m'a dit non, mais en fait mes enfants quand je leur demande comment ils vont, à chaque fois ils ne vont pas bien. Oui, c'est le truc. Aujourd'hui, c'est petit moral, j'avais deux missions, appeler le ramoneur pour faire ramoner les tuyaux du poêle à mi-chauffe, parce que c'est vrai qu'on n'économise pas. Et comme par chance, Johan se lève la nuit, comme il boit de la soupe le soir, du coup il se lève la nuit et il en profite pour remettre du poids. Donc on préfère faire ramoner à la mi-temps, parce que l'année dernière, qui était notre première année de poêle, quand il est venu, il a dit mais c'est tout plein. Voilà, on s'est pris une leçon de morale. Bon, maintenant nous avons été éduqués là-dessus et on sait qu'il faut faire deux fois. Donc voilà, pas de souci. Et puis, donc du coup, aussi on avait un décès et Johan m'a dit, achète des fleurs. Je lui ai dit non, on ne va pas faire comme tout le monde, on va prendre une plaque, tout ça, au moins ça dure, les plantes ça meurt. Après, c'est encombrant, il faut nettoyer, voilà, c'est triste, c'est mieux une plaque, quoi. Bon, j'ai passé beaucoup de temps ce matin à faire le tour des sites et des catalogues des pompes funèbres du courant là-bas. Comment vous dire, mais c'est vraiment un truc à moderniser, parce que ce sont des choses que vous offrez aux gens que vous n'aimez pas. Quand on va dans les cimetières, les gens qui sont morts il y a deux siècles, ils ont déjà les mêmes trucs, quoi. C'est triste, c'est moche, c'est ringard ou c'est douloureux, vous voyez, il y a le truc, c'est pas possible. Et puis, ils font des trucs plus modernes et pour le coup, c'est super kitsch, quoi. C'est vraiment de mauvais goût. Bon, alors on n'a pas été meilleurs que les autres, on a fait livrer une coupe de fleurs, au moins ça durera un petit peu plus longtemps. Et voilà, et donc du coup, ça m'a plombé le moral pour la journée, même si forcément on pense beaucoup avec les enfants. On est toujours, voilà, très occupés, ils sont pleins de vie, pleins d'énergie. Et mais là, voilà, quelle salle activité, quoi. Et donc, à 13h, j'ai le dentiste. Ouais. Et bon, mais ça devrait aller assez vite, j'espère, c'est juste pour faire le moulage. Donc, je pense que ça, ça va être rapide. Et je vais pouvoir rentrer assez vite, faire les devoirs avec Lisette avant qu'on ait la deuxième salve ce soir et que ça fasse trop, trop, trop pour demain. Bon, même si elle a déjà commencé hier soir. Voilà, quoi. Le ramoneur, il m'a dit, je viens lundi prochain. Euh, non. Alors, bon, déjà, je travaille. C'est la première vraie bonne raison. Mais c'est surtout que pendant un jour et demi avant, il ne faut pas mettre le poil en route, quoi. Le week-end sans le poil. Bon, alors, on peut mettre tous les radiateurs en route pour compenser. C'est ce que forcément on sera obligé de faire quand il va venir. Mais dans la cuisine, oui, alors, il faut qu'on le fasse remplacer. Le radiateur, il ne fonctionne pas. Donc, s'il fait froid à la cuisine, ça va être une glaciaire. Toutes les autres pièces, ça va le faire, quoi, sans problème. Mais la cuisine, voilà. Donc, c'est mieux, quoi. Là, il vient un vendredi. Ça fait que jeudi, à partir de mercredi soir, on coupe le radiateur. Et le poil, il ne se mettra pas, il ne rechargera pas la nuit. Jeudi, j'aurai froid. Et puis, vendredi matin, jeudi, j'irai faire les courses. Ou je ferai la cuisine devant le four. Non, mais ça, voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà, je vous montre le repas. Je n'avais pas trop d'idées. Je n'ai pas trop envie. Et pour le coup, je n'ai pas faim. Mais maintenant, c'est la journée, j'en ai marre. Allez, je vous montre ce qu'on mange. C'est super moche. Bon, alors, j'ai fait ces gnocchis-là. Que j'avais acheté chez Grandfrais. Zou ! J'ai mal dû lire, en fait, les consignes de préparation. Je ne sais pas quoi, ça tombe en bouillie. Mais c'est bon, ça fait comme de la purée. Donc, c'est à la courge, quoi. Donc, patate courge. C'est franchement bon. C'est franchement moche. Élise a demandé des petits pois carottes. Et puis, il reste du poulet. On va s'en découper debout. Et puis, on va pouvoir passer à table. Bon, alors, quand je suis rentrée de chez le dentiste, il faisait un soleil magnifique, un ciel bleu magnifique et des températures, enfin, une super température. Moi, il faisait 14 degrés, c'était cool. Je me suis dit, enfin, j'ai demandé à Lisette si elle voulait au moins s'aérer un petit peu. Donc, on est venu prendre le goûter au parc avec Tintin. Il fait un peu plus frais, mais il fait toujours bon. Et Martin, d'ailleurs, juste ensuite, bien sûr, lui, il est dégoûté parce que le mardi soir, c'était la soirée où on prenait le goûter que tous les deux. Donc, il est grincheux. Ça se voit sur la photo. Mais voilà, ça fait du bien à Lisette de sortir un petit peu. Et aujourd'hui, elle va mieux, quoi. Elle a dormi beaucoup. Elle s'est levée à 10 heures. Je lui avais fait des pancakes pour lui faire plaisir. Puis en plus, comme j'attendais qu'elle se lève. Et voilà, donc, il nous reste encore 5-10 minutes. Et puis, on va aller déposer Martin à l'athlétisme. Avec la Lisette, on a été faire un petit tour chez Lidl pour prendre 2-3 trucs qui manquaient. Martin s'est choisi des cookies. Il en a mangé 2 avant l'athlée. Et moi, il me fallait des patates. Ils ont commencé à mettre en rayon. Je pense qu'ils n'ont pas encore tout mis. Ou alors, déjà, il n'y a plus. Je ne sais pas. Mais j'ai pris ça. C'est super bon. Ça fait 2 vraies portions, vraiment, de mémoire de l'année dernière. Et vraiment, alors j'espère que c'est le même paquet. Il faudrait que je regarde mes vidéos. Mais c'était délicieux. Je me suis pris ça. Ça dépanne. Et en plus, c'est bon. Les pains au lait. Voilà, pour Martin. Il y a des YumYum. C'est notre marque préférée de nouilles asiatiques. Comme ça. Donc, on a pris 4 paquets qui piquent. 2 paquets au poulet. Et 2 paquets au bœuf. Je me suis pris ça. Ça me dépannera un jour quand je n'aurai pas envie de faire la cuisine. Et que je suis toute seule à la maison. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup de gyoza dans le congélateur. On va en manger ce soir d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai pris la grosse bouteille. C'était bien avantageux. Yoann, Lisette voulait des tropiques. Enfin, des oasis. On n'en a pris que 2. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de sucre dedans. On a pris une grosse bouteille de Lipton. C'est moins pire. Je voudrais faire une recette demain. Donc, j'ai pris une mozza. Et il n'y a plus du tout de dessert. Mais il y a des fruits. Voilà. Mais j'ai quand même pris un petit peu de dessert. pour Tintin. Bon, voilà. Il est 7h moins le quart. Je vais clôturer là, ma vidéo. Rien de spécial à vous raconter aujourd'hui. À part que la choupette était complètement folle. Et elle courait de fenêtre en fenêtre. Parce qu'elle voit tous les chats du quartier passer. Et donc, elle va leur causer à la fenêtre. Mais eux, ils n'entendent rien. Et pour la première fois... Donc, elle est toujours à côté de nous quand on met les chaussures. Mais elle reste assise. Elle ne bouge pas. Elle ne se rapproche pas de la porte. Et là, elle a fait une tentative d'évasion. Donc, il faut qu'on soit vigilants. Parce qu'en fait, elle est beaucoup plus vive que nous. Ça va vite, un chat. Voilà. Donc, maintenant, on est obligé de la chasser avant d'ouvrir la porte. Parce que si elle se prend à sauter, pouf, elle nous passe entre les pattes. Et pouf, elle est dehors, quoi. Donc, voilà. Bon, ça doit être sa crise d'adolescence. Sinon, rien de spécial. La journée est finie. Là, c'est Johan qui récupère Martin à l'athlétisme. Je vais juste aller chercher du bois. Parce que le temps qui rentre, tout ça... Bon, déjà, là, il fait complètement nuit. Mais après, ça va faire bien tard. Donc, voilà. Je vais faire ça. On sera bien tranquille. De toute façon, ce soir, on mange du tout près. Donc, des gyozas, des nouilles. Voilà. À la cool. Et en même temps, ça va faire plaisir à tout le monde. Donc, c'est parfait. Et voilà. Demain sera un autre jour. Ah, si. Je sais ce que j'ai fait. J'ai envoyé le mail avec l'adresse des gagnantes pour que vous receviez vos machines. Voilà. Comme ça, au moins, je n'ai pas laissé traîner ça. Parce que je sais que mercredi, avec les deux enfants, c'est plus compliqué. Et puis, jeudi, vendredi, je travaille. J'espère pouvoir aller travailler. Non, mais si. Là, elle va bien. Il ne faudrait pas une rechute. Mais elle va bien. Donc, voilà. Comme ça, c'est fait. Et vous le recevrez plus vite. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour mon message qui me font rire, qui me soutiennent. Tout ça, tout ça. Et c'est vraiment chouette de vous lire. Merci beaucoup. Gros bisous. Salut à tous. Salut à tous.